Nous sommes dans la Halle Tony Garnier, salle de spectacle lyonnaise, modulable de 4 à 17 000 places, avec une fréquentation de l'ordre de 850 000 à 900 000 visiteurs par an. C'est une salle dans laquelle on programme aussi bien des concerts rock, des concerts de variété internationale, quelques salons, des spectacles, des séries, comédies musicales et pour enfants. C'était le marché aux bestiaux à l'origine, qui dépendait des abattoirs du quartier de la Mouche. Donc ça a été construit au début du XXe siècle par Tony Garnier. Je crois que c'est vraiment le lieu dédié au grand rassemblement, étant donné la capacité que l'Halle fait aujourd'hui partie des très très grandes salles d'Europe. Elle représente je pense un pôle d'activité culturel grand public. La programmation de l'Halle c'est 65% de concerts, 35% d'événements, conventions, salons, etc. Je pense qu'on est dans une ville extrêmement active. On a la chance d'avoir des institutions extrêmement prestigieuses et qui fonctionnent. Je pense à des lieux comme la Maison de la Danse, comme le Théâtre des Célestins, l'Opéra. Après, moi j'ai toujours tendance, je suis optimiste de nature, à penser que le meilleur concert à l'Halle sera le prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !